Alors je vais vous inviter à vous rapprocher, n'ayez pas peur, nous ne mordons pas. Vous aurez plus de confort pour nous voir et nous entendre et puis intervenir si vous le souhaitez. Voilà, nous avons le plaisir d'accueillir autour d'un rendez-vous qui est un petit peu traditionnel pour nous, donc deux représentants des ministères avec lesquels les bibliothèques sont directement en lien. Ah, est-ce que vous m'entendez correctement ? Oui, ça va ? Un peu plus fort, c'est mieux comme ça, voilà. Donc à ma gauche, monsieur Nicolas Georges, directeur du service du livre et de la lecture au ministère de la culture et de la communication. Et à ma droite, monsieur Alain Begassis. Donc, alors, votre titre précis que je ne presse pas d'erreur au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Voilà, je suis chef du service de la coordination des stratégies d'enseignement supérieur et de recherche, qui est un service commun à la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et à la direction générale de la recherche et de l'innovation. Voilà. On y trouve. Un petit peu plus loin. C'est bien simple. Quand on voit mon titre, on se demande ce que font les autres. Vous êtes comme les bibliothécaires, vous êtes multitâche, voilà. Très bien. Donc, sur le programme, c'est annoncé comme une série de questions-réponses, mais ce n'est pas tout à fait l'organisation qu'on va prendre, même si, de mon côté, j'ai collecté effectivement un certain nombre de questionnements qui remontent de la profession. Mais l'idée, c'est bien d'échanger avec nos interlocuteurs, qui nous présentent déjà un petit peu les dossiers et les problématiques sur lesquelles leur service travaille actuellement. On va rebondir, bien sûr, sur des choses qui nous ont été annoncées par Madame la ministre, sur un certain nombre de thèmes sur lesquels nous travaillons dans nos structures et sur lesquelles les ministères peuvent peut-être apporter des réponses, en sachant que nous sommes aussi dans un contexte de renouvellement ministériel, que toutes les instances ne sont pas forcément dans l'opérationnel direct maintenant, qu'il y a encore des dossiers en cours de travaux, mais ce n'est pas grave. Au moins, nous aurons un état un petit peu de l'avancée des réflexions, des pistes de travail. Nous pourrons nous-mêmes, ensuite, après, vous-mêmes dans la salle, faire part de vos interrogations, de vos souhaits. C'est vraiment un moment d'écoute et d'échange mutuel. Je propose de commencer avec M. Abekassi, si vous en êtes d'accord. Pour faire un petit point, effectivement, on est dans le cadre du congrès, la thématique du congrès, qui parlait d'inégalité territoriale, égalité des chances, par rapport au réseau des bibliothèques universitaires, qui a évolué depuis l'autonomie des universités. Alors, qu'on soit professionnel des bibliothèques universitaires ou pas, et même qu'on soit du grand public, on voit passer aussi des articles dans la presse, récemment aussi des articles qui s'inquiétaient de la situation financière de certaines universités, qui sont un petit peu en danger budgétaire. Des questionnements aussi par rapport à l'augmentation du nombre d'étudiants. Comment peut-on aujourd'hui assurer une égalité aussi d'accès au savoir, et notamment au savoir et à l'information, dans les bibliothèques universitaires, sachant qu'il y a aussi un programme très actif au niveau des Learning Centers. On a eu un de nos collègues de l'Iliade, qui est devenu l'Iliade, qui nous a fait part de l'offre très riche maintenant de ce site. Voilà, donc vous allez sans doute pouvoir répondre un petit peu à ces questions. Bon, vaste programme. Les sujets et les problématiques sont relativement connus. Moi, je vais essayer peut-être d'insister sur les quelques principes qui guident la manière dont on essaye d'apporter des réponses et comment on concilie beaucoup d'éléments de tensions contradictoires. Je vais essayer d'être le plus bref possible et assez simple, mais on pourra, si vous le souhaitez, approfondir les échanges. Premier élément, c'est des bibliothèques universitaires sont partie prenante de la politique universitaire et partie intégrante des établissements dans lesquels elles sont inscrites et elles subissent ou elles bénéficient des transformations et des mouvements qui affectent ces établissements et ces regroupements. Ces transformations et ces mouvements, ils se caractérisent par la notion de regroupement puisqu'il y a un mouvement important qui est engagé de regroupement entre les établissements d'enseignement supérieur et la fonction documentaire est une fonction extrêmement structurante dans ces regroupements, favorisent énormément les coopérations à l'intérieur des sites et permettent de faire progresser les regroupements entre universités. Deuxième et entre universités, écoles, organismes de recherche. Deuxième mouvement qui affecte les universités et le monde universitaire, c'est celui de l'autonomie, de la spécialisation et de la diversification des ensembles universitaires. On a des situations de plus en plus diverses, de plus en plus spécifiques et l'idée d'un mouvement homogène et d'une culture professionnelle ou de pratiques identiques pour l'ensemble des bibliothèques universitaires, c'est une idée qui a largement vécu. On observe des diversités territoriales, des diversités institutionnelles et organisationnelles, des diversités disciplinaires et j'en passe. Et tous ces éléments-là caractérisent la notion d'un pilotage et d'une animation relativement souple. Et le troisième élément, évidemment important, c'est que le mouvement ou les enjeux des universités se caractérisent par, ces dernières années, une augmentation démographique et une tension sur les moyens qui sont aussi bien les moyens physiques, immobiliers, d'accueil pour les places que les moyens d'encadrement de la part des enseignants, des équipes pédagogiques. Et la dernière observation sur ce terrain-là, c'est les inconnus et les transformations que le numérique révèlent dans les pratiques qui sont celles de l'ensemble des universités, pas seulement sur la fonction documentaire, mais également sur la fonction pédagogique. Et donc, l'université est au cœur des transformations numériques. Et je ne suis pas certain que les mécanismes de transformation actuellement à l'œuvre dans les universités nous permettent de courir aussi vite que les transformations et les pratiques qui sont celles des nouvelles générations qui arrivent dans les universités. Donc voilà tout un ensemble de caractéristiques. Et les bibliothèques sont évidemment immergées et partie prenante de ce mouvement. Ça peut se traduire parfois par des tensions budgétaires, mais pas partout et pas de manière homogène. Dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on peut intervenir et progresser et apporter du soutien, des réponses aux attentes des communautés universitaires et en leur sein des communautés de la documentation ? Plusieurs façons et plusieurs maîtres mots. Je vais essayer d'aller vite en donnant que des têtes de chapitre. Chacune d'entre elles mériterait de long développement à elle seule. Premier élément, c'est qu'on respecte l'autonomie des universités et sur les orientations que l'on donne, ce sont des appels à projets, des appels à initiatives et on n'impose pas de normes d'ensemble. Le meilleur exemple et la meilleure illustration, je vais en donner deux qui sont toutes les deux extrêmement importantes. La première, c'est l'appel à projets Bibliothèque Ouverte Plus pour une extension des horaires d'ouverture des bibliothèques. Il y avait déjà eu, au début des années 2010, une première pression et un premier exercice sur cette extension des horaires d'ouverture. L'année dernière, Najat Vallaud-Belkacem et Thierry Mandon ont souhaité amplifier, compléter les mouvements qui avaient été engagés et on a eu pas moins de 34 réponses de bibliothèques universitaires engagées en deux vagues dans une extension des horaires d'ouverture. Si on veut mesurer les progrès accomplis en la matière, moi, je pense qu'il faut retenir deux chiffres et qui sont révélateurs. En 1988, la moyenne d'horaires d'ouverture hebdomadaire était de 40 heures et en 2016, la moyenne est de 61 heures horaires hebdomadaires. Cette moyenne couvre évidemment une extrême variété, comme je le disais, d'horaires, disciplinaires, etc., pour prendre que les quelques exemples qui ont pu m'impressionner. Je crois que la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg ouvre 90 heures par semaine et le dimanche, qu'à Lyon 1, deux bibliothèques ouvrent respectivement 80 heures par semaine, 88 heures. Donc on a des réponses très variables avec le secteur de santé qui est aux avant-postes dans les besoins et les attentes des étudiants. Cette extension des horaires d'ouverture, elle s'accompagne aussi, et c'est la deuxième façon d'augmenter le nombre de places et de répondre à la pression démographique. La première étant, moins rapide, mais les constructions universitaires qui s'inscrivent dans les plans états-régions successifs. Et en l'espace d'une dizaine d'années, on a augmenté les surfaces d'accueil, de bibliothèques, de 613 000 m2 qui ont été construits pour accueillir et de l'ordre de, je crois, 80 000 places supplémentaires d'étudiants en construction. Et là aussi, mettre mot diversité des constructions, des profils entre les learning centers, les constructions ex nihilo, les rénovations, les logiques disciplinaires. Il y a là aussi une extrême diversité qu'il serait vain, de notre part, de vouloir normer. Deuxième axe de réponse et de soutien que nous essayons d'apporter, et le deuxième exemple que je voulais prendre, c'est Colex-Percé. Colex-Percé, c'est la constitution d'un groupement d'intérêts scientifiques qui a pris le pas, modernisé, rafraîchi le dispositif que vous connaissez bien des cadistes, et qui est un dispositif qui vise à organiser à l'heure du numérique, du papier et des équilibres entre numérique et papier, entre patrimoine et diffusion large des revues, d'organiser la mise en réseau des politiques documentaires entre les bibliothèques universitaires, mais également avec le concours des plus grandes bibliothèques patrimoniales, même, et je pense en particulier à la Bibliothèque nationale de France, même quand elles ne sont pas bibliothèques universitaires. Et il y a là des travaux de coopération qui ont été engagés, le GIS qui a été créé, un établissement porteur qui est la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg, et une douzaine d'établissements en réseau, et ça s'est fait sur appel à projet, en mesurant, en analysant la qualité et l'expertise que ces bibliothèques étaient susceptibles d'apporter comme contribution à un patrimoine documentaire commun. Donc ça, c'est pour la partie comment on gère l'autonomie, c'est-à-dire comment on suscite des envies. Deuxième caractéristique au-delà de l'autonomie, c'est qu'on a des réponses qui se veulent organisant la mutualisation entre les acteurs. Et, alors, je passe vite, parce que vous le connaissez par cœur, mais la baisse, Couprin, sont des éléments et des dispositifs de coopération. La Bibliothèque scientifique numérique Colex-Percé en font partie, et nous avons progressivement étendu nos travaux et notre façon de procéder, non plus seulement dans le dialogue entre les bibliothèques universitaires et les bibliothèques municipales, mais également en prenant en compte l'information scientifique et technique des chercheurs avec les organismes de recherche et les pratiques des chercheurs avec l'introduction du numérique ne sont pas exactement les mêmes que celles des étudiants des bibliothèques universitaires ou des bibliothèques municipales et d'un public de bibliothèques. Et donc, on a une sorte d'extension du champ de la lutte et d'extension des concepts entre les pratiques d'IST, les pratiques de bibliothèques. Et là-dessus, on a des soucis de mutualisation et de fédération au travers des opérateurs de mutualisation que sont l'Abesse et Couprin, de renforcer le rôle du CNRS comme dispositif un peu au service de la communauté sur un certain nombre d'aspects de recherche un peu plus techniques. Mais on a aussi lancé des politiques d'acquisition communes, les licences nationales, en particulier avec Elsevier, mais qu'on est également en train d'étendre en accompagnement de la loi pour une république numérique. Je pourrais y revenir dans un instant, mais là, je voudrais centrer mon propos sur l'outil ISTEX, c'est-à-dire une plateforme d'archives communes qui représente, dans le cadre des investissements d'avenir, une politique d'acquisition de 55 millions d'euros de collections de périodiques mises à disposition de l'ensemble des communautés de recherche. Et donc, la mutualisation des politiques d'acquisition est une des façons de procéder et on le fait à l'échelle nationale pour essayer d'aider les opérateurs à mieux maîtriser les coûts de collections et de politiques d'acquisition qui peuvent avoir vocation à exploser ou à croître de manière difficilement maîtrisable et dans un contexte à la fois très évolutif et très international où les leviers ne sont pas particulièrement à la main des pouvoirs publics ou des autorités ou des entreprises françaises. Donc, c'est aussi un des sujets un des sujets complexes, mais c'est un axe extrêmement fort que celui de cette mutualisation. Autre exemple de mutualisation et de mise en commun et de concilier autonomie des établissements avec la notion de mutualisation, c'est le travail qui est engagé par la BES sur le système de gestion des bibliothèques, le SGBM, alors je ne me souviens plus exactement de tous les détails du sigle, mais c'est en tout cas d'avoir choisi une politique commune d'informatisation des bibliothèques universitaires, d'avoir eu un opérateur qui a été fédérateur de l'ensemble des acteurs qui étaient volontaires pour entrer dans le dispositif, d'avoir fait le choix de quatre systèmes et de quatre acteurs pour opérer cette gestion puisque ces applications remplissent différentes fonctionnalités et répondent à la diversité des besoins des établissements qui ne sont pas tous homogènes. En revanche, le fait qu'il y ait un seul opérateur et que ces systèmes soient interopérables est évidemment une contrainte à laquelle on a particulièrement veillé. Et l'autre élément qui est important dans cette orientation, c'est que l'opérateur à BES va conserver l'ensemble des données des différents systèmes de gestion des différentes bibliothèques de manière à donner à chaque acteur et à chaque établissement la liberté de divorcer un jour avec le prestataire qu'il aura choisi parmi les quatre qui seront en vigueur, mais donc qui pourra récupérer l'intégralité de ces données sans dépendre du prestataire extérieur. Donc cette notion de mutualisation, elle s'applique aussi au système de gestion. Je voulais vous donner ces quelques exemples de mutualisation pour illustrer la politique que nous menons et la manière dont on travaille avec les différents acteurs. Dernier élément, et je termine là-dessus, après je pourrai revenir sur d'autres questions ou d'autres aspects que vous souhaiteriez soulever, c'est que pour respecter cette diversité et pour respecter l'autonomie des établissements, nous donnons néanmoins une orientation extrêmement forte qui est la coopération entre les bibliothèques universitaires et les bibliothèques municipales. La logique de site est pour nous une logique qui doit conduire à mutualiser et à favoriser les coopérations entre les acteurs sur un territoire. Alors avec toutes les configurations possibles de coopération, il ne s'agit pas de les normer, parce que si les universités sont autonomes, les collectivités territoriales le sont évidemment encore davantage, mais les unes et les autres sont convaincus de la nécessité d'une qualité de service à une population, d'une ouverture et d'un rôle que les universités doivent jouer au cœur de la cité pour la diffusion des savoirs et la coopération entre les universités et les bibliothèques municipales dont les missions de diffusion de la culture scientifique et technique, de la connaissance, sont si voisines selon des modalités diverses, il faut qu'on puisse les appréhender ensemble. Et dans le plan bibliothèque ouverte, il y a beaucoup d'universités et beaucoup de projets qui présentaient sur la première vague sur les 20 projets qui avaient été retenus, il y en a huit qui avaient des coopérations avec les bibliothèques municipales. Et la meilleure illustration dans ces coopérations, c'est de mettre en commun l'optimisation de l'outil de mesure des places disponibles de bibliothèques pour que les usagers sachent où ils peuvent aller, à quelle heure, indifféremment, dans une bibliothèque municipale ou une bibliothèque universitaire dans laquelle on aura favorisé les accès, les coopérations, le confort des places, etc. Dernier élément, j'y insiste aussi parce que je n'en ai pas parlé, sur l'ouverture des bibliothèques, c'est un facteur formidable de développement du travail et des jobs étudiants. Et l'emploi étudiant dans les bibliothèques par rapport à toutes les conditions de réussite pour les étudiants, c'est probablement les conditions et les environnements d'emploi qui se combinent le mieux avec les parcours de réussite des étudiants. Et nous avons donc là, les uns et les autres, dans la responsabilité de faire réussir les étudiants, l'opportunité à la fois de leur offrir des emplois, mais qu'en plus, ces emplois servent à l'extension des horaires d'ouverture et à l'usage des bibliothèques sans menacer, évidemment, les besoins de l'emploi public. Merci, M. Abbé Cassis. Nous allons revenir sur tout ça par la suite pour voir aussi si la salle a des questions. Je vous propose de passer la parole directement à M. Nicolas Georges qui a sans doute pas mal de choses intéressantes à nous dire, de revenir notamment sur certains points. On parlait d'horaires d'ouverture, de bibliothèques universitaires où, comme M. Abbé Cassis l'a rappelé, ce n'est pas un sujet nouveau sur lequel le travail est fait, mais sur la lecture publique, c'est pareil. Il y a déjà un dispositif qui est en place, mais on a bien entendu que la ministre avait une mission confiée par le président pour travailler encore et élargir sur cette question d'horaires d'ouverture. Donc, ça pose la question un petit peu de comment fonctionner le dispositif jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on sait déjà comment on va s'orienter la suite dans un contexte où, au niveau des collectivités, nous-mêmes, techniciens, on entend que les recrutements sont compliqués, voire impossibles. Donc, voilà. Comment on peut avancer ensemble sur ce sujet-là ? Bien, merci. Je salue évidemment la salle et l'ensemble de nos collègues des réseaux, mes propres collègues du service, Christine Carrier, qui a beaucoup de choses à dire sur ces questions également. Et donc, essayez effectivement de répondre à vos questions, en commençant par celle des horaires d'ouverture. Alors, ça ne vous a pas échappé, on a une nouvelle équipe en place, mais comme nous sommes des fonctionnaires, nous savons que l'État a une certaine continuité. Donc, vous l'avez rappelé, ça fait un moment quand même qu'on débat de ces questions et on n'est pas restés inactifs puisque, bien ma foi, on a quand même produit de la doctrine. L'inspection générale s'est prononcée à plusieurs reprises sur le sujet. Nous-mêmes, on a travaillé ensemble avec l'ABF pour essayer de publier un guide aux élus qui souhaitaient ouvrir davantage de façon à ce qu'ils puissent le faire de manière la plus rationnelle possible, donc avec un certain nombre de maquettes de coups, de maquettes de processus, de dialogue social que nous avons essayé de mettre en perspective. Et puis, nous avons commencé à ouvrir un dispositif de coopération et d'aide puisqu'encore une fois, tout cela dépend, et Alain l'a rappelé, de la libre administration des collectivités territoriales. Nous avons ouvert en 2016 un compartiment spécifique dans la dotation générale de décentralisation dans le concours particulier qui n'a pas été si facile que ça à faire puisque, vous le savez, la DGD est un instrument d'investissement. C'est l'aide à l'investissement des collectivités territoriales qu'il s'agisse de construire en dur ou de construire en numérique, mais enfin, on était bien sur un outil d'investissement et nous avons discuté quand même pas mal avec nos collègues du ministère de l'Intérieur qui sont les gestionnaires de ces crédits pour essayer d'ouvrir un petit compartement de fonctionnement, fonctionnement non pérenne, ils y tiennent toujours et nous avons transformé les textes en 2016 de manière à rendre cela possible. Le dispositif permet d'aider sur 5 ans les communes qui se lancent dans des projets d'ouverture avec des taux qui peuvent être extrêmement attractifs, des taux bonifiés. Nous avons été jusqu'à aider certaines communes dans la première année à hauteur de 80 % des dépenses, les dépenses concernées étant tout ce qu'on peut appeler dépenses additionnelles générées par le projet d'extension, qu'il s'agisse de dépenses de personnel, bien entendu, mais de toutes les autres dépenses de fuite, de dépenses d'énergie, de gardiennage qui sont engendrées par une ouverture marginale, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse du week-end, puisqu'on a beaucoup politiquement centré la réflexion sur le week-end, ou sur des horaires en soirée ou des horaires aménagés. Alors, quel est le bilan ? Bien entendu, ça vient de commencer, donc il serait assez présomptueux de faire un bilan définitif, mais enfin, pour l'année 2016, le dispositif qui a été relayé par nos directions régionales, les affaires culturelles, a séduit 20 collectivités et nous avons dépensé sur l'enveloppe des GD un peu plus de 700 000 euros. Nos prévisions pour 2017, toutes choses égales par ailleurs, bien entendu, puisque, je vais revenir, les choses vont changer, certainement, c'est le projet d'un peu plus de 20 communes, je pense que nous aurons, enfin, nous en avons déjà 20 et a priori, d'autres sont séduites, donc au minimum 20 communes supplémentaires et pour une charge financière plus importante, en effet. Donc, on est sur un, comment dire, un train de haussiers, mais légèrement haussiers. 20 communes, ce n'est quand même pas non plus, ce n'est pas gigantesque. Alors, nous avons essayé de sonder, bien, à la fois les professionnels que vous êtes, en 2016-2017, à travers une enquête que nous avons lancée, qui a été relayée par les DRAC. Je ne sais pas d'ailleurs si le résultat vous a été transféré ou pas. Je pense que ça serait, je regarde mes collègues, que ça vaudrait le coup de la mettre en ligne parce que les résultats sont assez intéressants. Et nous avons obtenu tout de même 500 réponses, un peu plus de 500 réponses. Alors, ce que nous avons vu à l'issue de ce sondage, c'est d'une part que vous étiez quand même, je parle collectivement, vous, professionnels, vous étiez quand même assez bien engagés sur ce terrain-là, puisque nous avions une mobilisation de pratiquement un tiers des répondants qui étaient d'ores et déjà engagés dans un projet d'extension d'ouverture de leur institution. Je vous parle de ça au début 2017. Nous avions par ailleurs la certitude, puisque c'était vous qui le disiez, que ce que nous vous proposions comme dispositif était plutôt bien dessiné. En tout cas, nous avons eu très peu de réponses où les professionnels disaient, ça ne sert à rien, c'est vraiment mal fichu, ça manque son objectif. Non, la vision, en tout cas, de ceux qui ont répondu était de ce point de vue-là une vision positive. C'est dans ce sens qu'il faut aller. Mais le troisième élément d'important vient tout de suite tempérer, en tout cas, cette réponse positive. Ça ne suffit pas. C'est bien, mais ça ne suffit pas. En tout cas, ça n'est pas votre dispositif qui tout seul peut engager ou peut débloquer une situation locale pour qu'on puisse lancer un projet. et les réponses étaient assez nettes de ce point de vue-là. Pour lancer un projet, c'est une alchimie assez complexe qui doit réunir un certain nombre de paramètres. Bien entendu, un professionnel qui doit porter l'affaire. De l'autre côté, un élu qui doit l'entendre et qui doit avoir une ambition politique de ce point de vue-là et qui doit avoir le courage de lancer, parfois dans le long de plusieurs mois en tout cas, des discussions assez serrées avec les organisations syndicales. Les exemples que nous avons montrent que ça peut être en effet difficile. quand bien même ça déboucherait sur des choses extrêmement positives. Et puis, il faut avoir effectivement la capacité d'ingénierie à développer un véritable projet, encore une fois, puisqu'il ne s'agit pas d'ouvrir une heure ou deux comme ça, mais de se projeter, d'avoir une véritable réflexion stratégique qui permet à la fois d'ouvrir sans doute plus, mais aussi d'ouvrir mieux puisqu'on est bien entendu sur ce fameux schéma. Voilà. Alors, je dirais que si on était resté sur ce dispositif, ce qu'on ambitionnait de faire, c'était de nous mobiliser incontestablement pour, ma foi, aller faire porter par les dracs le processus et peu à peu de gratter, de grappiller des adhérents. Un peu comme des marchands d'assurance, si j'ose dire. Mais enfin, la proposition du président de la République qui vient d'être élu est tout autre. d'ailleurs, c'est une mesure présidentielle. Donc, une mesure présidentielle, ça veut dire qu'on va essayer de passer à une autre dimension et Mme Nyssen a essayé de vous en tracer le périmètre, en tout cas, dans son discours hier. Il y a deux volets, bien entendu, deux piliers, je dirais, sur ce qu'on essaye de mettre en œuvre. Je dis on essaye parce que s'il y a des choses que je ne peux pas vous dire, c'est non pas que je n'ai pas le droit de vous le dire, c'est tout simplement que nous sommes en ce moment en plein travail pour essayer de calibrer et de dessiner ce nouveau dispositif. Une mesure présidentielle, ça coûte cher. Incontestablement, c'est à ça qu'on reconnaît, une mesure présidentielle. Donc, c'est plutôt bon pour nous d'une certaine manière, mais on va passer, sans doute. Alors, je ne sais pas à combien. Moi, j'ai annoncé des chiffres qui me paraissaient faramineux puisque j'ai toujours travaillé avec des bouts de chandelle, mais on m'a dit, tu es vraiment petit bras. Donc, on est vraiment sur une mesure qui va apporter, je pense, pas mal de crédits supplémentaires à cette politique de manière à ce que l'État puisse la financer de façon très confortable, je pense, pour les communes. Alors, combien ça représente d'argent ? Nous avons un certain nombre de scénarios qui va, ma foi, du fait de porter plutôt sur les communes qui sont structurantes dans notre pays ou d'ouvrir complètement à l'ensemble des communes. Donc, on peut aller sur une fourchette assez large de ce point de vue-là. Selon qu'on cible également le dimanche ou les soirées ou d'autres jours de la semaine, on a tout un éventail. Mais l'idée, c'est bien effectivement d'apporter des crédits de fonctionnement de façon très large pour, à la fois qu'on ait un coup de boost sur cette mesure et qu'on passe vraiment à une autre dimension. Alors, où ces crédits vont-ils se trouver ? Ça, c'est de la technique. Je ne sais pas encore. C'est un dialogue interministériel que nous devons avoir avec la DGCL, sachant que pour nous, ce qui est important, encore une fois, c'est de ne pas lâcher la proie pour l'ombre parce qu'encore une fois, M. Macron, il aura sa vie mais l'administration aura aussi la sienne et la question du financement des investissements des bibliothèques et du dur, en quelque sorte, elle restera après Emmanuel Macron. Donc, il faut faire en sorte qu'en mettant tous ces crédits en place, on n'est pas dans X années un retour de bâton de la direction du budget qui nous dit mais qu'est-ce que c'est que tout cet argent pour les bibliothèques et qui nous abattent brutalement, non seulement les nouveaux crédits pour les zones d'ouverture mais aussi ceux qu'on utilise et qui sont si structurants pour équiper notre territoire. Vous avez rappelé les résultats de l'enquête de l'IGB sur cette question et sur le fait que nous ne sommes pas au bout finalement, nous ne sommes pas au bout de l'équipement et puis il faut toujours réinvestir parce que les équipements deviennent obsolètes, on le sait très bien. Les petits comme les grands, aujourd'hui, nous avons notre bibliothèque nationale, nous avons la bibliothèque de la BPI pour lesquelles il faut, alors même qu'on a fait des investissements très lourds il y a un certain nombre d'années, revenir au pot parce que ces investissements vieillissent. Voilà, ne pas lâcher la proie pour l'onde mais en moins, je vous garantis qu'il y aura quelque chose d'assez important et ça sera fatalement au PLF 2018. Nous travaillons pour le PLF 2018. Premier volet. Le deuxième volet, c'est celui de la manière et Mme Nissen en a dit un peu plus sur ce sujet donc elle veut incarner cette politique par une personnalité qui puisse la porter. Le nom d'Éric Orsena, nous avions fait un certain nombre de propositions, le nom d'Éric Orsena est sorti assez naturellement, je dirais, du fait de l'investissement qui a été le sien sur ces questions de lecture publique. C'est un homme qui aime porter ça, qui a un talent incontestable pour le porter et donc il va être un peu l'envoyé du gouvernement pour essayer d'aller convaincre vos maires, vos exécutifs municipaux. Il va être accompagné, bien entendu, parce que ce n'est pas lui qui va faire tout le travail, mais il faut qu'il écrive de temps en temps, il va être accompagné par un fonctionnaire, un haut fonctionnaire dont le nom n'est pas encore déterminé. Le profil serait celui d'un représentant de notre inspection générale des affaires culturelles, un IGAC. Encore une fois, je vous livre des choses qui ne sont pas du tout tranchées. En tout cas, il y aura un haut fonctionnaire qui l'accompagnera et qui sera celui qui matériellement fera avancer les choses. Nous aurons, bien entendu, à organiser des déplacements en région. À quelle fréquence ? On le verra. Les DRAC seront vraiment des éléments moteurs de ce point de vue-là pour organiser de façon collective des rencontres de cette équipe, de cette petite équipe avec vous et avec vos élus, bien entendu. Et puis, il y aura, Madame Nyssen l'a dit, un comité de suivi qui sera présidé, elle l'a dit, par elle ou par son directeur de cabinet. Donc, c'est un comité de haut niveau. La composition, nous devons la proposer. De même que nous devons écrire, je sais que mes collaborateurs sont en train de le faire, la lettre de mission d'Éric Orsenat. Donc, une composition qui sera, bien entendu, plurielle avec des représentants des élus, des professionnels, de nos collègues de la DGCL, donc du ministère de l'Intérieur, incontestablement, surtout si, effectivement, la mesure porte sur le concours particulier et puis peut-être un certain nombre de personnalités qui ont intérêt à, comment dire, à réfléchir. Et puisque nous parlons des universités, bien entendu, il me semblera assez logique que le MESR soit également représenté puisqu'encore une fois, en effet, il faut avoir, là où c'est nécessaire, c'est-à-dire, quand il y a des universités, une politique de site. De ce point de vue de la collaboration avec le MESR, nous ambitionnons depuis un certain temps, je pense que cet outil peut être mis en place de formaliser l'engagement d'un certain nombre de communes par des conventions. Des conventions où la ville s'engagerait sur un véritable projet culturel, encore une fois, un projet d'horaire, pour moi, c'est un projet culturel, où l'État s'engagerait sur son financement et sur ses modalités, et où je pense que l'université pourrait également s'engager à être partenaire. Alors, être partenaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Alain l'a dit, il y a plusieurs modalités de l'université pour faire face, bien entendu, à ce besoin social important. Il y avait, comment dire, assez récemment, je ne sais pas si vous l'avez lu, d'ailleurs, un assez bon article du Monde sur le cas parisien, qui n'est pas un cas à étendre partout. Ce qui se passe à Paris est tout à fait particulier, mais enfin, la question était bien posée. Donc, on peut construire des mètres carrés, évidemment. L'IGB nous avait dit qu'on n'y arriverait pas de toute façon à suivre la dynamique de la fréquentation étudiante en construisant des mètres carrés, mais il faut aussi ouvrir plus ou ouvrir moins, c'est-à-dire mieux coordonner nos politiques d'accès sur les territoires. Et je pense que, du point de vue des universités, même si ça reste difficile, je me déplace en province, la collaboration reste quand même incontestablement difficile. Je serais moins optimiste que toi, Alain, sur ces sujets-là. Ça n'est pas si évident. Mais elle peut passer par un certain nombre d'éléments. Et je pense notamment au fait que, si la discussion est compliquée pour les universités à engager avec les organisations syndicales, si, en revanche, le maire est prêt, lui, à l'affronter, il peut y avoir effectivement une évaluation du coût d'opportunité pour l'université qui, à ma foi, qui on éviterait de se lancer dans cette discussion, mais qui, en revanche, pourrait apporter un certain nombre de moyens à la commune en vacatère étudiant ou en crédit pour lui permettre effectivement d'absorber une partie du coût de fonctionnement de l'ouverture, puisque, auquel cas, la mairie et la commune prendraient l'intégralité de l'effort sur ses épaules en direction de l'ensemble des publics. Donc, ces conventions peuvent être des outils de discussion qui me paraissent assez intéressantes. Voilà où nous en sommes actuellement. Donc, il y a pas mal de choses à construire, il y a pas mal de travail à venir, bien entendu. Discussion budgétaire, mise en place de ce comité et mise en place du fonctionnement opérationnel de la mission sur place. Rendez-vous dans un an. On verra si ça a marché, si on a pu mettre en place tout cela. Et puis, petit à petit, j'espère effectivement qu'une dynamique va s'enclencher et qu'elle sera positive de ce point de vue. Merci. Merci beaucoup. Alors, une petite réaction. Déjà, effectivement, c'est un sujet dont on a déjà parlé l'an dernier, puisqu'on était au début du dispositif. Une crainte qui reste encore, je pense, c'est le questionnement aussi des collectivités de se dire, bon, on est aidé par l'État pendant cinq ans. Qu'est-ce qu'on fait après ? Surtout qu'on voit effectivement les difficultés budgétaires des collectivités qui impactent fortement les plans pluriannuels, que ce soit de fonctionnement ou d'investissement et très, 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 très rafraîchis. Alors, personnellement, je trouve que, effectivement, 20 bibliothèques, 20 collectivités qui se lancent déjà la première année dans le dispositif, c'est peut-être encore un peu timide. Bon, là, en passant sur un projet présidentiel, ça peut donner un peu plus d'ampleur. Vous l'avez dit vous-même, les cibles ne sont pas encore déterminées, savoir s'il y aura des cibles ou pas. Ça rappelle un petit peu le dispositif précédent, 50 heures, 50 bibliothèques, où, finalement, on était un peu restés sur les grosses villes et là où, peut-être, on voit bien la notion de proximité, elle est importante aussi. On se pose beaucoup de questions, aussi bien c'est dans le débat actuel sur les législatifs, sur quid des services publics dans des zones rurales ou des zones qui sont un peu blanches. Nous militons actuellement sur ce maillage qui est encore insuffisant. Donc, je pense que ça paraît très intéressant qu'il n'y ait pas que les grandes villes qui soient incitées, parce que la réflexion se pose dans beaucoup de petites collectivités aussi. Mais, effectivement, le soutien de l'État est une très bonne chose. Là, s'il est renforcé, c'est encore mieux. Le ciblage sur des moments donnés, alors l'ABF est plus nuancé dans ce domaine-là, il ne faut pas forcément se focaliser sur le dimanche, sur les soirées. Il y a aussi beaucoup d'endroits où il y a déjà du progrès à faire à d'autres moments, mais à chaque situation, ces aboutissants et surtout, qu'est-ce qui est le plus pertinent en fonction des territoires, en fonction des implantations, on va être sur des problématiques différentes et les priorités, elles ne seront peut-être pas forcément sur les mêmes moments. Donc, ça, de toute façon, c'est clair que ça reste au cœur des réflexions. Et c'est aussi, on en parlait avec Mme Robert, qui continue la réflexion après le rendu de son rapport. avoir une vue globale. Et c'est vrai que ça paraît un chantier énorme et qui va devoir se poursuivre sur plusieurs années. Mais comme vous dites, si un jour ça s'arrête, qu'est-ce qu'on fait ? Et vous précisez bien qu'il y a le danger qu'il ne faut pas que la DGD soit engloutie dans ce dispositif-là parce que, vous l'avez tout à fait dit, on a encore des constructions à faire, des mises à niveau, d'autres types d'équipements à financer. Il ne faut pas qu'il y ait un peu une mainmise sur un sujet qui est certes très important, mais ouvrir beaucoup des bibliothèques qui sont sur des services très en-dessous de ce qu'on peut attendre. Ça serait aussi assez improductif. Ce qui est très intéressant, effectivement, c'est la collaboration via l'université, qui va toucher, bien sûr, un certain nombre limité de villes parce qu'en fonction de l'implantation d'universités, on entend effectivement un souhait tout à fait intéressant de cette collaboration qui, je pense, nous serait tout à fait chère. On a ce souci dans la profession, on parle de plus en plus de mutualisation. On est quand même sur des équipements qui pratiquent le même métier. On s'aperçoit que le public lui-même est beaucoup plus mobile, ne serait-ce que pour les places assises. ça peut être déjà une coopération à ce niveau-là. Et en même temps, je vous dis que c'est difficile. D'ailleurs, on sait que ça fait longtemps qu'on en parle. Et finalement, les exemples aboutis restent assez limités ou rencontrent des difficultés qui semblent parfois un peu lourdes à dépasser. Donc, est-ce qu'il y a des éléments qui expliquent ces difficultés ? Et est-ce qu'on peut imaginer que ça peut se décanter et progresser un peu plus significativement dans les années qui viennent ? Et peut-être dans un futur à court ou moyen terme ? Pour moi, je n'ai pas connaissance de difficultés particulières ou de tensions quand les gens veulent coopérer et qu'ils se heurtent à des obstacles. Ce que j'observe plutôt, c'est qu'ils ne pensent même pas à coopérer et qu'ils ne se parlent pas. Donc, quand on a lancé... Et donc ça, ça peut susciter des difficultés, mais c'est des difficultés assez facilement surmontables. Et le plan Bibliothèque Ouverte Plus, c'est un plan qu'on a lancé, sur lequel on a insisté sur cette dimension-là et on a vu émerger des réponses. J'étais il y a 48 heures à Saint-Denis. La bibliothèque de l'Université de Saint-Denis, qui est récente et qui est magnifique, est ouverte en collaboration avec la ville et accueille des collégiens et des lycéens avec des financements qui viennent du Conseil général à Saint-Denis. À La Rochelle, au Havre, on a des exemples qui fonctionnent bien. On a... Je sais qu'il y a eu des interrogations à Besançon et j'ai là, mais je ne les sais pas par cœur, mais quelques exemples. Dans les 8 exemples qui m'ont été donnés sur les partenariats bibliothèques universitaires, je vais vous les décrire, ça va aller très vite, mais je trouve que ça donne de bonnes illustrations. Université de Bordeaux, partenariat avec les bibliothèques de Bordeaux Métropole à partir de 2017-2018, ouverture d'une ou plusieurs bibliothèques municipales le dimanche, financement des GD en cours de réflexion avec la DRAC. La Commu-Université Bretagne-Loire, Angers, partenariat envisagé avec la bibliothèque municipale pour l'accès privilégié des étudiants à la salle de lecture pendant la fermeture estivale de 4 semaines. À Brest, partenariat avec la médiathèque des Capucins qui ouvrira à l'automne 2016. Les horaires des BU brestoises ont été définis complémentairement à ceux de la médiathèque, ce que je trouve une démarche, ça montre qu'ils se parlent, s'ils sont capables d'organiser leurs horaires de manière adaptée. À l'Université de Lyon, la bibliothèque municipale de Lyon a été associée à la construction du dossier. Elle s'engage à étudier la possibilité de s'inscrire dans le dispositif Affluence aux côtés des BU. Cette démarche permettra aux usagers d'avoir une vision globale du taux d'occupation. Montpellier 3, la BIU de Montpellier, c'est une volonté de coopération avec le réseau des médiathèques de la métropole de Montpellier sur deux axes. Le développement de services spécifiques à destination du public en situation de handicap. Il y a une démarche d'agrément qui est présentée en concertation avec la médiathèque. Et une extension éventuelle du dispositif de décompte des places disponibles aux bibliothèques de la métropole. L'université de la Côte d'Azur, c'est normal qu'elle soit exemplaire avec notre ministre. C'est un partenariat envisagé avec la bibliothèque de Nice. Il y a une convention qui est en cours avec la ville de Nice. L'université de Haute-Alsace, j'ai cru comprendre que M. Gallop suivait de près les questions et les liens avec la bibliothèque municipale pour des actions relatives à l'offre documentaire. Et dans le cadre de la mise en place du Learning Center, il y a des liens qui vont être renforcés. Il y a une convention qui est en cours de définition. Et puis, l'université de Pau et des Pays de la Dour, projet de convention avec la médiathèque du Marsan pour organiser l'accueil des étudiants en dehors des horaires d'ouverture de la bibliothèque. Et l'université de Valenciennes, convention avec la bibliothèque municipale, partenariat sur la complémentarité des horaires d'ouverture, inscription gratuite des étudiants et éventuellement des échanges de services. Je veux dire, tout cela n'a rien de révolutionnaire, mais c'est autant d'exemples qui montrent que concrètement, les choses avancent, que l'initiative qui a été prise de lancement d'un plan par le ministère, par notre ministère, est une initiative qui a eu un écho au-delà du simple périmètre ministériel. Et moi, je me réjouis, et j'aurais peut-être dû le dire d'emblée comme un des principes directeurs des politiques qu'on conduit, c'est la qualité et l'étroitesse des relations avec la direction du livre et de la lecture. On se coordonne énormément. Et là, j'entends toutes les initiatives qui vont être prises sur l'extension des horaires d'ouverture. Je pense qu'on a un enrichissement mutuel à tirer de nos expériences. Et plus nous apparaîtrons coordonnés vis-à-vis des collectivités territoriales comme des universités, plus nous établirons une confiance indépendamment des millions que le ministère de la Culture va déverser sur vous. Je ne sais pas si on va pouvoir résister à cet afflux d'argent qui va nous tomber dessus. Tous ces exemples sont très intéressants et on voit que ça répond à des problématiques qui tournent souvent, vous l'avez dit, au niveau de l'accueil des étudiants ou inversement des collégiens et des lycéens. Bon, l'IGB a dans son rapport signalé quand même qu'avec de nombreux efforts a été faits sur les capacités d'accueil des bibliothèques universitaires, mais qu'effectivement, on a cette vague démographique qui fait que c'est difficile de suivre le rythme un petit peu. Les bibliothèques municipales, apparemment encore, de la capacité d'accueil, mais c'est pareil, on est de plus en plus, on est moins centré sur les collections, bibliothèques lecture publique, on s'ouvre de plus en plus au public, on voit la part des séjourneurs et l'enquête sur la fréquentation des bibliothèques dont les résultats ont été publiés hier, montre bien que, maintenant, les séjourneurs, les fréquenteurs pas forcément inscrits sont, on le savait déjà, mais ça se renforce encore, donc, à un moment donné, c'est pareil, dans les bibliothèques territoriales se posent aussi, à certains endroits, les possibilités d'accueillir toutes ces personnes, de leur fournir des places, assises, couchées, c'est vrai que nous, on est un peu plus variés sur les positions, bon, quand on a des nouveaux projets, on en tient compte, mais, voilà, donc, c'est bien, en fait, on en serait prête à se dire, il y a trop de gens qui veulent venir dans la bibliothèque, on n'a pas de place pour les accueillir, mais, donc, il faut qu'on continue, effectivement, le dispositif. Oui, mais j'ajouterais que cette pression-là, elle est saine et elle est salutaire, c'est-à-dire que, c'est celle-là qui va répondre à la question que posait Nicolas et que vous posiez, madame, sur quelle va être la durée et le prolongement de ces actions. S'il y a la pression et la demande du public, s'il y a une demande de fréquentation et un accroissement de fréquentation, les politiques, qu'ils soient nationaux ou locaux, ne sont ni sourds ni aveugles et ils répondront à la demande et aux attentes des populations qui, en plus, les élisent. Si, effectivement, il n'y a pas de pression du public, la réponse mettra beaucoup, beaucoup plus longtemps à venir. Et la pérennité sera moins garantie. Et donc, je pense qu'on a un pari positif à lancer sur le fait que, non seulement, on n'a rien à perdre et pas de risque à prendre, à répondre à la demande ou à la susciter, mais que c'est la seule condition pour développer une politique de lecture. Très bien. Oui, tout à fait. On a d'autres sujets possibles, mais il y a plein de questions, mais effectivement, on est contraints pour pouvoir garder un petit peu le délai de notre session. Est-ce que certaines personnes souhaitent questionner ? Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît puisque la session est enregistrée et ça permet de... Voilà. Bonjour, je suis Anne-Marie Bocque. J'ai trois casquettes, dont une que je vais peut-être abandonner, je ne sais pas. Directrice de la bibliothèque départementale, je la garde. Co-présidente de la DBDP, je la garde. Celle que je vais peut-être abandonner, c'est le membre du club des incorrigibles optimistes. Voilà, non, c'est une petite boutade pour vous dire qu'effectivement, j'ai l'impression que la question des inégalités territoriales, elle est vraiment centrale dans notre travail quotidien et on la vit tous les jours sur nos territoires avec ce levier indispensable que sont les contrats territoires lecture sur des territoires où effectivement, avant même de parler d'heures d'ouverture, on est sur des questionnements comment on pérennise nos réseaux et comment on les accompagne dans des cycles de vie où, à la faveur d'un bâtiment obsolète, à la faveur du départ d'un professionnel non remplacé, tout l'accompagnement et les services même insatisfaisants qu'un réseau peut proposer, notamment au niveau des heures d'ouverture, peut être même en régression. Donc, trois petites questions pour M. Georges. Quelle articulation avec les CTL ? Est-ce que ça peut être des CTL enrichis, etc. Et est-ce que vous travaillez en interministériel puisque je perçois cette approche comme un peu quand même en silo de considérer la bibliothèque comme isolée dans son écosystème ? On a à discuter avec la Poste. Quel est le lien avec le schéma d'accessibilité que les préfets portent avec les départements et pour lequel nous avons produit des diagnostics, les bibliothèques départementales ? Voilà. Quelles sont les perspectives aussi de travailler avec d'autres champs politiques publiques sur la base aussi que dans certains territoires fragiles, les réponses vont éventuellement passer par des maisons des services, par des mutualisations sur d'autres types d'équipements que des bibliothèques comme peuvent en avoir les territoires plus urbains ? Je réponds question après question. Bien sûr, comment répondre en effet à cette problématique qui est celle de votre congrès aujourd'hui, de votre congrès annuel des inégalités territoriales ? Il y a un certain nombre de réponses pratiques, opérationnelles qu'on peut bien entendu apporter avec une dimension, vous l'avez rappris, interministérielle. Donc nous ne travaillons vraiment pas en silo, nous travaillons fortement en interministériel, nous travaillons bien entendu avec le ministère de l'Intérieur, ce sont vraiment nos interlocuteurs très directes, aussi bien au niveau central à la DGCL qu'au niveau local puisque bien entendu les DRAC sont des services des préfectures aujourd'hui très clairement. L'inscription des crédits se fait généralement en cas dans les conférences dans les conférences régionales et que donc il y a une mutualisation bien entendu par le préfet de l'ensemble des outils dont il peut disposer stratégiquement, justement pour essayer de porter ces territoires dans leur globalité. nous travaillons avec le ministère de l'Enseignement supérieur et je vais y revenir, nous travaillons avec un certain nombre d'autres institutions précisément sur cette question de l'équipement ou de la réponse territoriale. Quelle réponse donc ? Il y en a un certain nombre. Nous avons déjà un certain nombre d'outils. Nous avons, vous le rappelez, un rapport de l'IGB. C'est le rapport de l'IGB, il nous pointe des territoires. Ces territoires, nous allons de façon très directe maintenant demander à nos DRAC qui ont les crédits en main qui peuvent permettre d'agir, de nous bâtir des plans stratégiques d'équipement ou de réponse à la problématique de la lecture publique sur ces territoires. Ce rapport, il faut tout simplement le mettre en oeuvre. Donc, il nous faut ces schémas. Nous allons attendre la production par nos DRAC de ces schémas, d'équipement, de ces schémas stratégiques. Deuxième type de réponse, ne pas casser ce qui existe déjà. Vous êtes en bibliothèque départementale, il y a la pression, on le sait aujourd'hui, sur le retrait d'un certain nombre d'exécutifs départementaux sur cet outil. C'est un outil absolument essentiel en matière d'équipement et d'animation des territoires. Il faut que nous puissions répondre à la tentation des départements, d'un certain nombre de départements à se retirer, en tout cas, de cette compétence. Comment répondre ? Nous avons, bien entendu, un certain nombre d'outils qu'il faut manœuvrer et qui sont dans une certaine gradation de réponses. Le premier, c'est celui du contrôle scientifique et technique de l'État. Nous l'avons mis en place, en tout cas, en œuvre, pour ce qui est des Yvelines. Le rapport est sur le bureau de la ministre. Il faut que... Je peux vous assurer, d'ailleurs, que Mme Nissen, quand nous avons préparé le Congrès, son intervention au Congrès, découvrait ce qui s'était passé dans les Yvelines et qu'elle a été proprement scandalisée. Elle est donc vraiment très concernée par cette question du retrait de collectivité, du fait que des bâtiments ont été à la fois vendus à l'encan, d'une certaine manière, rendus sans autre forme de procès à l'État, des collections dispersées, alors même que nous sommes sur un territoire, les Yvelines, qui n'est pas bien équipé du point de vue de la lecture publique. Ce serait un département où vraiment tout a été fait, sensationnel, etc. On peut peut-être imaginer d'autres types, les BVDP indispensables, autrement, c'est toute la problématique. Mais là, ce n'était pas le cas. Donc, contrôle scientifique et technique de l'État, cet outil du rapport, nous allons essayer de le valoriser auprès de l'Association des départements de France de manière à apporter un discours politique dessus. Et puis après, il y a une question qui est celle d'inscrire dans le dur, de réinscrire dans le dur quelque chose qui ne l'est pas. La compétence obligatoire, en fait, ça n'existe pas. La compétence obligatoire des départements, aujourd'hui, nos amis de l'équipe de Marie Cornu avec lesquels nous travaillons depuis un certain temps sur ce sujet des normes, en tout cas du socle normatif sur lequel l'action des bibliothèques se fait, nous l'ont reprécisé, redit de façon tout à fait nette, il n'y a pas de compétence obligatoire des départements en matière de lecture publique. Donc, la question se pose de savoir s'il doit y en avoir une, s'il faut véritablement l'inscrire et s'il faut avoir ce débat-là. C'est un des éléments de ce débat sur une loi sur les bibliothèques. À mon avis, c'est quelque chose d'assez nécessaire. Troisième type de réponse, effectivement, c'est réfléchir à ce qu'on peut proposer dans des zones qui sont des zones, de ces zones blanches de bouts de fils électriques, en quelque sorte, où la réponse qu'on apporte d'habitude, construire du dur, etc., n'est peut-être pas forcément pertinente. Quel type de réponse apporter ? Il y a plusieurs types de réponses. Le contrat territoire lecture. Oui, voilà un outil assez souple de mobilisation des professionnels de tous les horizons possibles qui nous permet de créer des programmes pour apporter, bien ma foi, la lecture, le savoir dans des zones où il n'y a rien. Nous avons fait le bilan de ce contrat. Nous en avons discuté beaucoup lors de l'examen du budget pour 2017 avec la rapporteure au Parlement du budget qui est le nôtre. C'était Mme Buffet. Et Mme Buffet, vraiment, elle a dit mais vous avez quelque chose là. Elle a dit moi, je suis dans le 93, on est vraiment impliqué du côté de la Courneuve, etc., sur ces zones compliquées. voilà un bon outil pour apporter, pour mobiliser les énergies. Donc nous allons monter en puissance et nous allons le faire dès le PLF 2018 sur le nombre de contrats pour permettre effectivement de renforcer cet effort. L'outil contractuel est un bon outil. Et puis, après, il y a la réflexion sur qu'est-ce qu'on crée. Alors, vous l'avez dit, il faut créer des choses différentes, pas forcément des bibliothèques en tant que telles. Et je l'avais dit il n'y a pas très longtemps lorsqu'on est passé pour la remise, vous savez, de la deuxième édition de concevoir et construire une bibliothèque. J'ai dit, je pense qu'après les BMWR, après les ruches, on a besoin d'une sorte de nouveau plan, d'un troisième plan d'équipement précisément axé sur ces zones assez compliquées à équiper pour savoir qu'est-ce qu'on y crée. Est-ce qu'on surfe sur les maisons de services publics, par exemple ? Est-ce qu'on fait affaire avec les bailleurs sociaux, comme ça a été le cas à Lyon quand ils ont construit leurs dernières annexes ? On a quelque chose de nouveau à inventer qui est de l'ordre d'un nouveau projet d'équipement et d'architecture. Et nous le travaillons en ce moment même avec nos collègues du CGET, vous savez, le commissariat général à l'égalité des territoires et avec la direction de l'architecture au ministère de la Culture, avec la profession des architectes pour essayer de déterminer précisément quelle est la bonne réponse à apporter, le bon canevas à apporter dans des zones comme celle-là et qui soit différente de construire une bibliothèque avec des collections, etc. Mais qui puisse apporter les services d'une bibliothèque. Alors justement, quand on voit la disparité des territoires et des enjeux locaux, est-ce qu'il ne faudrait pas justement que ce plan d'équipement soit quand même suffisamment souple pour ne pas dire voilà, c'est tel type de service qu'il faut apporter et vraiment construire au cas par cas en s'appuyant justement sur des dynamiques comme vous disiez, il y a des services publics qui ferment, il y a des questions de mutualisation qui peuvent porter des enjeux différents. La bibliothèque étant de toute façon au cœur maintenant des réponses possibles au niveau culturel, social, de l'éducation aussi. Et peut-être, voilà, trouver une formule qui soit, qui permette suffisamment de souplesse pour que les élus locaux en fassent. Mais bien sûr, il ne s'agit pas de, encore une fois, mais il s'agit d'apporter des outils. Donc il s'agit de réfléchir. Vous savez, encore une fois, vous êtes tous au courant que la ressource la plus rare, c'est le temps. Donc tout le monde est sans arrêt en avant à faire ses affaires. Moi le premier, et le temps de la réflexion, il est compliqué. Pourtant, quand on se lance sur des choses comme ça, il faut avoir un temps de la réflexion. Ce temps de la réflexion, c'est celui qu'on est en train de mettre sur la table pour dégager des scénarios avec un certain nombre de cas possibles. Donc c'est une boîte à outils en quelque sorte qu'on veut ouvrir avec des financements derrière qui permettent aux gens, à ma foi, d'économiser du temps et de se dire je suis plutôt dans tel cas. Si c'est dans tel cas, je peux choisir telle option. Ça me semble malin pour ce que j'ai à faire. Voilà, je peux choisir telle voie. C'est ça qu'on essaye de faire. Si je peux me mêler d'un sujet qui ne me regarde pas directement, mais qui m'a regardé à d'autres périodes et pour lequel j'ai de toute façon énormément d'intérêt, c'est au-delà de la réflexion, il y a le temps de l'action et de la diversité de l'action et des initiatives qui sont prises. Ça ne marchera que si, je veux dire, le Havre, c'est parce qu'il y a un maire qui a été extrêmement motivé et qui s'est engagé sur la bibliothèque que ça a marché. À La Rochelle, les équipes municipales ont été absolument déterminantes et ce n'était pas un schéma qui avait été pensé à Paris. vous avez deux éléments qui me paraissent absolument essentiels. C'est un, les élus comme représentants politiques de leur territoire et avec le lien qu'ils ont avec la population, l'imagination qu'ils peuvent apporter et deux, les représentants de l'État sur un territoire, c'est-à-dire l'État déconcentré, il sera toujours, quelle que soit la qualité du travail qu'on fera en interministériel, la qualité de nos relations entre ministères, vous serez toujours plus inventif et plus adapté sur le territoire avec les propositions que vous ferez que tous les scénarios et le temps d'intelligence que nous pourrons y consacrer sans vouloir offenser personne. Moi, je rajouterais même au vu de tout ce qu'on a constaté entendu ces derniers jours de congrès que le troisième élément moteur et ça, je pense que le gouvernement qui est parti dans cette optique-là, c'était quand même un motif de campagne aussi. Le troisième élément, ce sont les usagers et il y a vraiment de la co-construction à faire et avec toutes les innovations que peuvent porter les élus, les techniciens, les représentants de l'État, à un moment donné, je pense que ce seront les usagers qui seront au cœur de ces impulsions et qui bâtiront aussi, qui décriront au moins ce qu'ils souhaitent et qui correspondent à leurs besoins. Alors, juste une petite remarque en passant, vous l'avez bien expliqué tous les deux, maintenant, pour les universités, c'est comme pour les bibliothèques de lecture publique, on est beaucoup plus dans des dispositifs d'incitation qui s'attachent moins à des normes contraignantes et dictées et donc, il s'agit d'encourager, de donner envie, etc. Est-ce que on ne risque pas d'avoir des limites à ces incitations-là, de se dire, vous faites si vous avez envie, mais si vous n'avez pas envie, on ne peut rien pour vous ? Ce qui est déjà le cas, puisque nous n'avons pas de loi sur les bibliothèques, donc ça repose la question, comme vous l'avez dit, de la loi. Nous avons une table ronde à ce sujet en début d'après-midi, je vous encourage à vous y rendre. Et de ce fait-là, ça pose toujours un certain nombre de questions. Est-ce qu'une loi revient sur le tapis ? Comment ça pourrait s'orienter ? Qu'est-ce qu'on y mettrait et qu'on n'y mettrait pas ? Est-ce que c'est souhaitable, tout simplement ? Oui, alors, vous avez appelé ça les débats qui fâchent l'après-midi. Ce n'est pas un débat qui fâche. Je ne pense pas que ce n'est pas un débat qui fâche. Il y en a d'autres qui fâchent, franchement, pour lesquels on s'étripe par réseau interposé. Mais celui-là, non, c'est un débat qui anime cette profession depuis bien longtemps et il faut le voir de façon dépassionnée, rationnelle et décomplexée et de façon, comment dire, progressive. Une loi ne répond pas à tout. Et puis, une loi, encore une fois, il ne faut pas s'illusionner. Une loi, elle n'est pas là pour faire plaisir à une profession ou pour qu'une profession se reconnaisse. On ne va pas gâcher du temps de débat national pour ça. Ça peut être une conséquence intéressante qu'une profession se sente bien, de la même façon qu'une profession se sent bien quand un ministre fait un discours qui montre que le ministre s'intéresse à elle. C'est sûr, c'est toujours bien, ça nous donne du courage et de l'enthousiasme pour aller devant les usagers qui sont évidemment notre premier élément d'intérêt. Mais la loi, elle n'est pas là pour ça. Deuxièmement, la loi n'est pas là pour faire des grandes déclarations. Le Conseil d'État n'aime pas ça, il a raison. La loi, elle est pour mettre en place des régimes juridiques. Un régime juridique, c'est une norme avec une sanction. Si vous dépassez la limite de vitesse, vous êtes sanctionné. Voilà. Et on ne vous déclare pas, il est utile de ne pas dépasser. C'est bien, il y a moins de morts. Oui, certes, mais en gros, si vous ne faites pas ça, vous êtes sanctionné. Donc, c'est pour ça qu'on lutte contre l'inflation des textes dans ce pays. Et je peux vous garantir que j'ai fait l'exercice pour le nouveau gouvernement de faire le bilan. Je suis directeur depuis 2009 par intérim. J'ai fait le bilan des textes qu'on a produits. C'est fou. C'est incroyable. Je ne pensais pas que j'avais contribué à complexifier la règle du jeu à ce point. Voilà. Donc, j'étais très content parce qu'à chaque fois, c'est des combats. On se bat au Parlement avec les parlementaires. On fait passer des amendements. Elle connaît ça aussi bien que moi. Et puis, il y a une sédimentation des textes de façon extraordinaire. À l'inverse, je suis persuadé que vous ne l'avez pas vu. Et ça, d'ailleurs, c'est aussi un test intéressant. Mais il y a eu la publication le 27 avril, n'est-ce pas, Jérôme, d'une ordonnance. Cette ordonnance, elle vous concerne puisque la réforme... On l'a bien vue. Vous l'avez vue. Je ne sais pas si on faisait un sondage dans la salle parce que nul n'est censé ignorer la loi, évidemment, surtout quand on est un professionnel chargé de l'appliquer. Donc, pour la première fois, j'ai vraiment dégraissé. J'ai simplifié avec mes équipes le droit des bibliothèques à son expression. Peut-être pas la plus simple parce qu'il reste encore deux, trois bricoles. Enfin, vraiment, c'est beau maintenant. Il y a un principe. Les collectivités locales gèrent leurs bibliothèques sous le contrôle scientifique et technique de l'État. Paf ! Et ça marche. Bon, ça ne marche pas si mal. C'est là-dessus qu'on est fondé. Voilà. Donc, cette façon qu'on a de répondre à des sujets par des textes, et Alain le dit, ça ne marche pas systématiquement parce que derrière, il y a quand même une volonté humaine. Et puis, si les élus n'ont pas envie, je ne pense pas que ce soit la loi qui puisse aller jusqu'à leur dire vous devez absolument. On irait beaucoup trop loin. Donc, cette volonté politique qui est de porter la lecture publique, de porter ses équipements à vos côtés, elle doit quand même être première. Après, en effet, c'est le positionnement aussi de la nouvelle équipe. On n'est pas là pour... Mais je vous garantis, il a fallu une réunion de préparation du Congrès de la BF pour qu'ils se disent qu'il y a peut-être besoin d'une loi quand même parce qu'il y a quand même des choses que je leur ai mis sur le tapis et qui les intéressent. Bon, les BDP, on en a parlé, c'est quand même un vrai sujet. Comment répondre à cette question des BDP et de la gouvernance finalement de ces bibliothèques sur le territoire ? Comment répondre à la transformation que nous voyons s'opérer sur notre territoire sous nos yeux ? C'est-à-dire le phénomène de l'intercommunalité qui progresse de façon forte, peu visible, mais forte, qui va aller sans doute un jour vers le fait que les intercommunalités, j'en suis persuadé, et remplaceront les communes. C'est là que ça se passera, la démocratie. Et c'est souhaitable, incontestablement. Il est souhaitable, en tout cas, que des activités de réseau comme les Vortes soient gérées à ce niveau-là, même si, effectivement, ça peut engager un certain nombre de dysfonctionnements, mais qui ne seront pas pérennes. Voilà. Donc, c'est la gouvernance. Des questions, bien entendu, vous l'avez rappelé, de pluralisme. Notre ministre est évidemment sensible. Elle se rappelle tout à fait cette séquence lamentable de tous à poils, qui n'est pas, évidemment, à l'honneur d'un certain nombre de nos politiciens. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte de garantir plus ? Non pas interdire, parce que je ne pense pas qu'on puisse y arriver, mais comment est-ce qu'on peut garantir le pluralisme et le fait que vous ayez, vous, en tant que professionnel, que vous soyez reconnus comme professionnels, aptes à gérer des équipements, mais qu'il n'y ait pas cette pression vers le bas, cette déprofessionnalisation qu'on peut voir dans un certain nombre de cas. Comment est-ce qu'on peut débattre, dans un conseil municipal, d'un programme culturel de bibliothèque, qui permet aussi, là, d'avoir, de façon transparente, un vote, un engagement politique sur quelque chose où l'on parle du pluralisme des collections et des idées et des expressions culturelles. Voilà des sujets qui sont intéressants. La question des horaires, elle peut être débattue dans une loi, bien entendu. On peut décider que pour une commune de tel niveau, il ne s'agit pas de dire aux communes de moins de 2 000 habitants, voilà, mais une commune de tel niveau, elle devrait incontestablement donner ce service à ses habitants. Et rappelez-vous, il y a un bout de texte, mais tout le monde l'a oublié, qui existe. Aurélie Philippetti, à l'occasion d'une certaine loi Macron, loi économique, où l'on essayait de pousser l'ouverture, et ça s'est fait, des magasins, des commerces, le dimanche, et où cette ouverture est aux mains des maires, puisque c'est les maires qui décident, effectivement, de combien de dimanches on peut ouvrir dans l'année. Aurélie Philippetti avait placé un amendement qui a prospéré, qui existe dans la loi, personne ne le sait. Voilà encore un bout de texte, personne ne met en oeuvre. Mais il avait du juridique limité, en plus, il était limité à une année, je crois, où... Ah non, il est dit qu'à chaque fois qu'on délibère sur les commerces dimanches, on doit délibérer de l'ouverture. Citez-moi une commune où ça s'est fait. J'aimerais bien le savoir. Mais ça existe. Voilà une accroche, ça montre que c'est possible. Voilà, donc il y a un certain nombre d'éléments, et je pourrais citer des questions sur les collections patrimoniales. J'ai des sujets sur le numérique, le prêt. Faut-il y aller ? Faut-il pas y aller ? Bon, et sans attendre, sans attendre, nos amis de l'Union européenne, puisqu'on sait très bien que le juge a dit un certain nombre de choses, que ces choses ne sont pas applicables directement dans notre droit, et que si on veut appliquer le modèle que le juge a déterminé comme étant couvert par la directive, il faut transformer notre texte. Donc, le fait-on ? Ne le fait-on pas ? Il y a un certain nombre de sujets, vous l'avez rappelé, M. le Président, lors de votre discours, la ministre l'a bien entendu, c'est une éditrice, elle connaît bien ce sujet d'ailleurs, effectivement. Est-ce qu'on le met en place ou pas ? Est-ce qu'on va plus loin ou pas ? Donc, on a sur la table un certain nombre de choses. On a, par ailleurs, en termes de réflexion, là aussi, deux éléments importants. L'équipe de Marie Cornu, depuis fin 2014, réfléchit. Donc, son travail doit aboutir. Ça peut nous permettre, avec le débat que Mme Nyssen a lancé et qu'elle veut lancer dans les régions, d'avoir une vue, peut-être, un peu plus structurée sur l'ensemble de cette matière. Et puis, par ailleurs, vous l'avez rappelé, la sénatrice Sylvie Robert continue de travailler. Elle a ça en tête. Et si le gouvernement ne veut pas faire un projet, on pourrait passer par une proposition de loi d'initiative gouvernementale. C'est aussi, effectivement, une voie qui est possible. Voilà. Mais enfin, on a, en tout cas, dans nos cartons, toute une série de sujets qu'on pourrait mettre sur la table qui pourraient avoir la vertu de montrer aux politiciens ce que c'est qu'une bibliothèque aujourd'hui. Le débat national peut avoir cette vertu-là aussi. Je me rappelle le débat qu'on a eu sur la fameuse loi Amazon. Cette loi Amazon, on n'a pas réussi à faire en sorte que les frais de port ne soient pas équitablement, comment dire, tarifés par rapport à nos commerces de centre-ville qui ont le même combat que vous. L'animation d'un certain nombre de centres-villes, la désertification culturelle, c'est quelque chose qui est dehors du même combat. Mais néanmoins, on a eu un débat sur ce que c'était qu'une entreprise comme Amazon aujourd'hui. Les avantages qu'elle pouvait avoir, qu'elle pouvait offrir et puis aussi les effets négatifs qu'elle pouvait enchaîner. Et ça a été très pédagogique cette affaire-là, quand bien même, c'est vrai, derrière, on n'a pas eu la martingale. Ok, des questions dans la salle encore ? Bonjour, Christine Carrier, directrice de la Bibliothèque publique d'information. Je vais m'adresser particulièrement à M. Abekassis. Je m'excuse d'abord auprès des collègues du territoire. Ça va être une question parisienne, mais c'est une question ancienne qui est quand même un... qui pour moi est vraiment un problème pour lequel on n'arrive pas à trouver de solution. Malgré les appels à projets qui ont été lancés par la dernière ministre de l'Éducation nationale autour de l'élargissement des horaires d'ouverture pour les bibliothèques universitaires en lien ou pas avec les bibliothèques municipales, aucun projet, aucun projet n'a répondu à l'ouverture du dimanche à Paris des bibliothèques universitaires. Je vous rappelle qu'un certain nombre d'équipements font des efforts depuis très longtemps, les deux grandes bibliothèques nationales que sont la BNF et la BPI, que la ville de Paris elle-même s'est lancée avec les difficultés qu'on connaît, mais ça fonctionne sur l'ouverture des bibliothèques municipales le dimanche avec maintenant six bibliothèques ouvertes mais aucune bibliothèque universitaire, ce qui est quand même relativement, depuis le temps qu'on en parle, les collègues ici m'ont déjà entendu intervenir sur cette question, n'est ouverte à tous les étudiants le dimanche. J'aimerais savoir comment on fait. Je crois qu'on partage malgré tout le même constat. Je crois qu'il y a trois ans il y a eu une réunion au ministère de la Culture sous l'égide de Nicolas pour travailler cette question. Nous, nous avons fait notre part puisque c'est la BPI qui a créé la fameuse application Affluence qui permet... Nous avons soutenu la start-up, nous l'avons lancée, nous l'avons financée et aujourd'hui cette application elle est utile à tout le territoire et à toutes les bibliothèques qui ont envie de s'en saisir pour des coûts qui sont relativement minimes. mais du côté de l'enseignement supérieur voilà, je suis face à un mur l'inspection ne sait pas quoi me répondre non plus la BPI elle en tout cas ne peut pas accueillir tous les publics qui font l'accueil dimanche à l'entrée de sa bibliothèque et donc une grande majorité sont des étudiants qui parfois attendent plus de deux heures pour pouvoir rentrer en termes de service public c'est quand même une honte de ne pouvoir accueillir l'ensemble des usagers de nos bibliothèques Je veux dire je vous remercie de cette intervention parce que je n'ai rien à ajouter je pourrais complètement y souscrire et ça fait partie des épines dans le pied sur lesquelles je n'arrive pas à avancer autant que je le souhaiterais et ce n'est pas faute d'avoir déployé des efforts et des indications j'ai constaté comme vous non seulement que les bibliothèques universitaires parisiennes n'avaient pas répondu sur l'extension le dimanche mais même que la bibliothèque de la Sorbonne n'avait rien trouvé de mieux que d'envisager la fermeture du samedi au motif que la région Île-de-France avait tari le soutien qu'elle apportait aux vacations étudiantes et il a fallu une intervention de ma part et en liaison avec le cabinet pour que moyennant j'ai honte de donner le montant qui était de 70 000 euros qui était un déficit constaté pour que l'ouverture du samedi soit rétablie et il a fallu un lien et une intervention particulière avec le président de l'université parisien à laquelle est rattachée la bibliothèque de la Sorbonne première réponse pour montrer à quel point je souscris à votre constat maintenant dans la réponse de fond elle tourne autour de comment on gère les bibliothèques interuniversitaires et les grandes bibliothèques interuniversitaires à Paris et là aussi c'est je n'avance pas autant qu'il le faudrait mais il y a une absence de coordination au niveau de l'académie dans laquelle et du centre de Paris dans laquelle je pense qu'il est légitime que le recteur chancelier des universités assume un rôle de coordination et que le rôle de la chancellerie puisse être identifié autour de cette fonction là pour coordonner l'ensemble de ces politiques d'ouverture il y a des orientations qu'on a lancées et engagées sans le ministère de la culture mais avec une lenteur qui m'exaspère de la part des acteurs c'est la fusion entre la bibliothèque Sainte-Geneviève et la bibliothèque Sainte-Barbe parce que nous avons au coeur du quartier latin un ensemble qui représente l'équivalent de la BPI et qui est un des fleurons des bibliothèques qui pourraient être offerts on est prêt à apporter tous les soutiens financiers qu'il faut et en emploi pour que la bibliothèque Sainte-Barbe Sainte-Geneviève soit le fleuron bibliothèque du quartier latin et avec l'ouverture le dimanche quand j'ai peigné mais pour l'instant c'est aux mains de l'université Sorbonne-Nouvelle qui a comme préoccupation que la charge ne pèse pas seulement sur elle c'est aux mains des deux directeurs de bibliothèques qui avancent à un rythme qui ne prend pas en compte le besoin et la pression politique et il n'y a pas de gouvernance globale à part la pression ministérielle occasionnelle de gouvernance globale qui puisse accélérer et bâtir un projet et dans ce projet que nous demandons au-delà de la question de l'ouverture le dimanche et des horaires d'ouverture c'est un projet d'ensemble scientifique qui inclut Sainte-Geneviève Sainte-Barbe et éventuellement Doucet qui est dans ce périmètre on a avancé paradoxalement un peu mieux et un peu plus sur la partie bibliothèque interuniversitaire de médecine puisque là le président de l'université Paris V a pris la décision et d'organiser la fusion entre le service commun de documentation et la bibliothèque interuniversitaire de médecine et j'espère que dans l'organisation de cette fusion les moyens pourront être mis en commun et qu'ils iront dans le sens d'une ouverture plus grande pour un public spécialisé mais les problématiques sont à chaque fois extrêmement différente parce que nous avons affaire soit à des bibliothèques de recherche très spécialisées modèle bibliothèque interuniversitaire de médecine soit à des bibliothèques généralistes d'accueil d'un public étudiant bien identifié au quartier latin mais qui peut être aussi largement celui des classes préparatoires aux grandes écoles qui sont aussi dans le quartier latin et l'ouverture de ces bibliothèques-là et donc on a besoin de faire du sur-mesure et là-dessus c'est pour moi clairement avec tous les soutiens du ministère que nous serons capables d'apporter le rôle du recteur chancelier et Gilles Pécou le nouveau recteur de l'université de Paris a organisé très vite et très tôt après sa prise de fonction une réunion avec l'inspection générale des bibliothèques avec l'IGAENR l'inspection générale de l'administration et avec mon service j'y étais pour qu'on examine de quelle manière on peut progresser il avait prévu d'en parler avec les responsables des établissements et on attendait la mise en place des nouvelles équipes mais je considère que c'est un des premiers sujets que nous devrions soulever auprès de madame Vidal oui bonjour Maxime Dottel de la médiathèque de Bagnolet j'ai une question pour monsieur Nicolas Georges sur le une question délicate sur la nature des ressources humaines sollicitées pour l'extension des horaires d'ouverture de quelle nature elles seraient voilà je pense que encore une fois c'est pas franchement à moi de le dire ce que j'essaye de faire c'est de regarder comment les communes qui sont passées à des projets d'horaires d'ouverture se sont débrouillées pour le faire c'est un peu ce que j'essaye de dire on essaie de donner des exemples de l'expertise des maquettes qui peuvent servir à d'autres sachant encore une fois que dans ce qu'on a observé il n'y a pas un seul il n'y a pas une seule réponse qui soit identique c'est chaque fois une réponse qui part de prémices bien entendu et de problématiques identiques mais à chaque fois avec la patte du territoire sur lequel ces projets se sont mis en place et donc ça c'est des tableaux comparatifs qu'on pourra faire passer en matière d'équipes mobilisées pour l'extension des horaires d'ouverture c'est très variable vous avez systématiquement des proportions de vacataires de personnels vacataires qui sont des personnels non titulaires dans des proportions variables parfois un pour un parfois en minorité mais il y a un mixte systématiquement entre des titulaires du réseau qu'on mobilise et qui s'inscrivent sur les grilles alors de façon obligatoire ou pas obligatoire ça dépend des communes au Havre c'est par choix à Caen ça a été de façon obligatoire et puis un appel à une ressource supplémentaire qui alors je sais que c'est pas bien pas forcément bien vu dans la profession mais encore une fois ça peut être une ressource tout à fait utile à la BPI c'est comme ça qu'on marche on pourrait pas le faire autrement on va pas se mettre à employer des bataillons de fonctionnaires pour faire ça c'est tout à fait clair et ça peut être très utile pour des étudiants là aussi effectivement qui cherchent à avoir un petit gagne-pain pour financer leurs études voilà donc après moi je suis pas là pour dire il faut tant de pourcents telle ratio etc c'est pas mon rôle je dis simplement que ça passe dans ce que j'observe systématiquement par un mixte et ce mixte il est de toute façon négocié il est négocié sur le terrain avec les équipes avec le directeur ou la directrice et avec les organisations syndicales voilà oui ça c'est quelque chose effectivement que la ministre a souligné c'était une chose importante à entendre le fait que la négociation est absolument indispensable pour construire un projet qui correspond à l'objectif d'ouvrir plus mais de manière pertinente de manière adaptée et avec quelque chose qui soit gagnant-gagnant pour tout le monde et dans un souci de service public je pense que là on a atteint la limite on pourrait encore un scoop non non pas du tout un scoop c'est juste une réflexion sur ce qui s'est dit lors de votre allocution sur cette problématique de la loi j'ai bien entendu votre réserve et notamment sur le fait de définir ce que c'est qu'une bibliothèque alors c'est vrai que c'est un exercice c'est à la fois un exercice intéressant c'est un exercice compliqué de définir une bibliothèque on s'y était exercé au service Thierry Clare dans le fond a commencé à gratter à me dire voilà ce que pour moi c'est une bibliothèque c'est en même temps quelque chose de pas inintéressant parce que c'est le reflet à un moment donné de ce que la société pense être devoir le service qu'on rend à travers ses équipements moi j'ai assisté à cet exercice là quand on a fait la loi sur les musées il se trouvait que j'étais à la direction des musées de France en effet la première chose qu'on a fait c'est de définir ce que c'est qu'un musée alors vous allez me dire mais pourquoi on a besoin de passer par là précisément parce qu'une loi c'est un instrument juridique exemple simple vous dites les bibliothèques sont une compétence obligatoire des départements le département va vous dire ok qu'est-ce que c'est qu'une bibliothèque aujourd'hui les yvelines ils disent mais j'ai une bibliothèque j'ai un service qui s'appelle bibliothèque si vous dites non ça veut dire que quelque part il aura fallu que vous ayez défini ce que c'est qu'une bibliothèque si vous n'avez pas dit qu'une bibliothèque c'est un truc en dur quelque part qui est posé on vous aura soit un service administratif soit une bibliothèque numérique une bibliothèque en ligne de la même façon que quand on a fait la loi sur le prix unique la loi langue on a dit l'éditeur fixe le prix du livre bah oui mais qu'est-ce que c'est qu'un livre donc il a bien fallu qu'on essaye de définir ce que c'est qu'un livre voilà ça c'est cet exercice là qu'il faut donc une loi c'est pas un truc en l'air où on parle de grands principes etc c'est des régimes et si on fait des régimes avec des sanctions derrière si un président de conseil général doit être sanctionné parce qu'il détruit son truc parce qu'il rase de tout il faut vraiment qu'on ait défini quel est le service sur lequel effectivement son obligation porte d'où le fait de définir en sachant qu'effectivement les bibliothèques ont déjà tellement évolué et sont susceptibles d'évoluer encore que la définition comment ne pas la rendre trop restrictive puisque quand on a revu le précédent texte qui avait failli être proposé sur une loi sur les bibliothèques c'était quand même assez réducteur sur ce qu'était une bibliothèque à l'époque et on n'aurait pas été en capacité peut-être d'évoluer de la même manière voilà le musée c'est un bâtiment avec des collections ouvertes au public voilà par exemple très bien nous poursuivrons sur la question d'Aloi cette après-midi merci à nos deux interlocuteurs à monsieur Abécassis et à Nicolas Georges d'être venus à notre rencontre et d'avoir partagé tous ces questionnements et on voit que on est loin d'avoir élucidé toutes les réponses possibles heureusement heureusement oui sinon on n'aurait plus de travail on n'aurait plus de questions à se poser ça serait un peu dommage et on n'aurait plus de travail on n'aurait plus de travail